– Mon invité va évoquer avec nous le grand dégagement. Le grand dégagement, c'est l'indépendance de l'Algérie qui était française. Cette histoire secrète de cette indépendance constitue, vous le voyez, une somme fondée sur des archives inédites et révélée par l'ancien rédacteur en chef du Figaro Magazine, journaliste mais surtout historien, Henri-Christian Giraud. Bonjour Henri-Christian Giraud. – Bonjour Mathieu. – Merci d'être là pour cet ouvrage édité aux éditions Perrin et qui est en vente bien sûr sur la boutique de TV Liberté, sur le site tvliberté.com, vous allez à la boutique officielle de TVL. Algérie, le piège gaulliste. Beaucoup d'historiens ont relevé la grande hésitation de De Gaulle concernant la question algérienne. Et votre thèse, elle prend néanmoins le contre-pied de beaucoup, beaucoup de points de vue pour brosser le portrait d'un De Gaulle résolu, parfaitement déterminé. Et vous dites, il a dans cette affaire-là eu un but précis. Lequel ? – Il avait comme but précis le dégagement de l'Algérie via l'indépendance de l'Algérie. – Il l'a dit lui-même plus tard, dès 1966, à un journaliste du Monde. Et Alfred Souvy, le scientifique Alfred Souvy, donc un homme incontesté et incontestable, a révélé dans ses mémoires qu'il était allé voir le général De Gaulle en 54, avant même la rébellion, le déclenchement de la rébellion, et pour lui faire valoir le coût financier et le coût démographique du maintien de l'Algérie dans la France. Et Alfred Souvy dit qu'il a entendu dire De Gaulle, a entendu prononcer le mot d'abandon. Et indéniablement, à partir de cette date de 54, De Gaulle qui est jusqu'alors un impérialiste, entre guillemets, convaincu, assumé, et qui n'a qu'à se souvenir de ses ordres à Châtaignot lors de l'affaire de Sétif, ou ses ordres à l'amiral Thierry d'Argentlieu en Indochine, ou Bénet au Levant, change, il évolue, et le plus vrai, c'est que de cette évolution, c'est que le 30 juin 1955, lors d'une conférence à l'Hôtel Intercontinental, il dit, il parle de l'intégration de l'Algérie, mais de l'intégration de l'Algérie dans une communauté plus large que la France. Ce qui indique, de sa part, une solution fédérale. Or, curieusement, aucun grand quotidien, ni le monde, ni l'humanité, ni le Figaro, ne reprend cette phrase. Pourquoi ? Je me suis vraiment posé la question. Pour une raison simple, c'est que de Gaulle fait ses adieux à la presse, au cours de cette conférence de presse, précisément, et donc, les journalistes ne retiennent que son départ. Mais en réalité, c'est un vrai faux départ, ou un faux vrai départ, on ne sait trop, mais en tout cas, une de premières dissimulations. C'est pour échapper sans doute à la surveillance des journalistes qui vraiment couraient après ces basques à cette époque-là, compte tenu de ce que vivait la Quatrième République, avec la fin de la guerre d'Indochine, le début de la guerre d'Algérie, etc. Et de Gaulle délègue Gaston Palewski, le 10 octobre 1956, auprès de Serge Vinogradov, l'ambassadeur soviétique en France. Et pour lui transmettre le message suivant, un, le général de Gaulle va incessamment revenir au pouvoir, parce que Guy Mollet ne va pas tenir face à la situation terroriste de l'époque. Deux, le président Cotty est tout à fait d'accord, et il va y œuvrer à ce retour du général de Gaulle au pouvoir. Nous sommes en octobre 1956. Trois, le général de Gaulle est le seul à pouvoir véritablement régler cette affaire algérienne. Et quatre, et ça c'est le point important, de Gaulle, une fois au pouvoir, va entreprendre des négociations avec les représentants des Algériens. Et ce mot important, c'est évidemment le mot négociation, car à l'époque, personne ne veut parler de négociation avec les rebelles. Et ce faisant, de Gaulle renverse le triptyque molétiste, le triptyque de Guy Mollet, qui était cessez-le-feu, élection, négociation. De Gaulle, en mettant d'emblée les négociations au début de ce processus, satisfaisait évidemment la doctrine de la négociation imposée par le FLN, lors du congrès de la Soumane, qui était qu'il n'y avait aucun préalable, si négociation, toute négociation, tout début de négociation, devait comporter inéluctablement l'indépendance de l'Algérie. – Henri-Christian Giraud, ce que vous dites à travers votre ouvrage et à travers cette thèse qui s'appuie, je le note sur une impressionnante bibliographie et sur de nombreuses archives, cette thèse qui est celle de l'abandon souhaité, voulu, organisé et maîtrisé, programmé par le général de Gaulle, cette thèse, et vous le reconnaissez d'ailleurs vous-même dans l'ouvrage, elle prend le contre-pied par exemple de l'historien américain Wall qui lui a affirmé que de Gaulle voulait que l'Algérie reste française. – Parfaitement, Irving Wall dans son livre sur De Gaulle et la guerre d'Algérie soutient la thèse assez extraordinaire d'ailleurs, à la réflexion que de Gaulle voulait, en arrivant au pouvoir, voulait défendre l'option de l'Algérie française. Mais les, je dirais, les raisons sur lesquelles Irving Wall appuie sa démonstration ne sont pas très convaincantes et d'ailleurs n'ont pas convaincu grand monde. – Mais jusqu'en septembre 59, la ligne officielle, c'est bel et bien le maintien de l'Algérie française. – De Gaulle, c'est le maintien de l'Algérie française. De Gaulle, et en plus, c'est son coup de génie, maintient cette ligne en nommant comme Premier ministre Michel Debré, c'est-à-dire le plus ardent défenseur de l'Algérie française. Et derrière ce paravent, De Gaulle commence son renversement des alliances qui va aboutir finalement à la désignation de l'ennemi commun qui sera commun au FLN et au général De Gaulle, qui sera le camp de l'Algérie française. – Et si les intentions de De Gaulle sont bien celles que vous avancez, en présentant d'ailleurs un point de vue étayé, comment cela a-t-il pu échapper à son entourage, à Michel Debré, aux opinions publiques ? Est-ce que c'est un dissimulateur hors normes ? – C'est un dissimulateur hors normes, il a toujours dissimulé les choses. Il le dit d'ailleurs, il en avait théorisé dans son livre Vers l'armée de métiers, il a dissimulé la surprise, il a dissimulé le… oui, la surprise. Et il faut surprendre, il faut surprendre. Et on surprend comment ? En dissimulant évidemment ses intentions le plus longtemps possible. – Est-ce que vous faites vôtre finalement la déclaration de Raymond Aron qui dit dans cette affaire algérienne, De Gaulle a menti à tout le monde ? – Oui, il dit même a beaucoup menti à tout le monde. Il n'est pas le seul, le nombre d'historiens reconnaissent que De Gaulle a pratiqué l'art du mensonge, mais il en a fait véritablement un art. – Un art, un artiste, un coup de théâtre, c'est le coup de théâtre gaullien de septembre 59, ça c'est la décision du référendum sur l'autodétermination, et là on franchit forcément un cap. – On franchit un cap car, et c'est ce que je révèle dans ce livre, c'est que De Gaulle a donné son discours à lire aux dirigeants du FLN prisonniers en France, c'est-à-dire Ben Belaï, Tarmet et Boudjiaf. – Pour être bien clair, avant de faire le discours sur l'annonce du référendum sur l'autodétermination, il le fait lire aux ennemis de la France. – Il le fait lire aux ennemis de la France. – Et c'est évident, le messager est un certain Gosselin, du cabinet d'Edmond Michelet, et Gosselin révélera que les chefs du FLN l'auraient embrassés, tellement ils étaient enthousiastes. Mais ils étaient enthousiastes, oui, c'est vrai, ils étaient enthousiastes et il y avait de quoi, parce que l'autodétermination et la façon dont De Gaulle procédait à leur endroit montraient que c'était en réalité une prédétermination et non une autodétermination. – Perfit dit, enfin, affirme que De Gaulle lui dit, dès octobre 59, l'Algérie c'est un terrible boulet, il faut s'en… – Un terrible boulet, il faut s'en délester, il faut s'en débarrasser, c'est ma mission. – Oui, c'est vrai, il l'a dit, et Perfit est un peu ahuri parce que cette autodétermination telle que De Gaulle l'a présentée aux Français, avec les trois options, sécession et notamment, mais il ne parle pas d'association. Il utilise, pour définir l'association, une espèce de périphrase qui n'en finit pas. Mais tout le monde retient magiquement le terme d'association. Or, on voit très bien que s'il ne prononce pas le mot association, c'est qu'il ne veut pas évidemment gêner le FLN, c'est que le FLN n'accepterait pas une indépendance octroyée et considérerait que c'est un octroi de la part de De Gaulle. Car De Gaulle se considère certainement comme un dispensateur d'indépendance. – Parmi les révélations de l'ouvrage, et il y en a de nombreuses, je vous invite vraiment à le parcourir, c'est, vous avancez, il y a encore preuve à l'appui, que le putsch des généraux, Zélaire, Jouot, Salan et Chal était connu du pouvoir et même facilité, vous dites facilité, c'est le terme que je retiens, par l'inertie volontaire du pouvoir gaulliste. Les autorités publiques ont laissé faire. De Gaulle cherche l'affrontement, il cherche l'affrontement. J'inscris mon livre sous une phrase de Camus qui dit que la tragédie n'est pas une solution. Pour De Gaulle, par calcul et par tempérament, la solution passe par la tragédie. Il le dit d'ailleurs à Marcel Julien, qu'il a écrit lui-même et qu'il me le disait, il a écrit qu'il n'était à l'aise que dans la tragédie. Donc, il faut la tragédie. Et cette tragédie, il faut la provoquer à tout prix. Et comment la provoquer ? Par un discours très dur sur l'Algérie qui nous coûte, dont on n'a plus besoin, qui peut prendre le large, etc. Sans un mot, évidemment, pour la population pieds noirs. On n'en parle pas. Et donc, cet affrontement, il le lui faut. Et il le lui faut parce qu'il sait que l'État qu'il a recréé, fort, peut maintenant affronter le coup dur. Et bien, cet affrontement, indéniablement, il le cherche. Et on ne me fera pas croire. Et je ne suis pas le premier à le dire. Pierre Abramovici, dans son livre sur le putsch, avait levé le lièvre. Et le lièvre est en effet assez gros. Il ne me fera pas croire que tous les officiers, disons d'un seul, avec l'expression simple, les officiers du 13 mai, qui ont été mutés en France ou en Allemagne, sont suivis, bien entendu. Les Hargou, les Boisat et les autres, ils sont tous suivis, ils sont tous sous la surveillance de la fameuse sécurité militaire du général Février, qui est un homme fidèle de De Gaulle, un ancien de la France libre, et donc un homme sur lequel De Gaulle peut compter, et sur l'efficacité de laquelle il peut compter. Donc, on ne fera pas croire que ces gens-là ont pu échapper à la sécurité militaire. Et chaque réunion, surtout que les militaires ne sont généralement pas très, pas très, je dirais, enclin à respecter des règles de clandestinité. Ils agissent plutôt en liberté et devant tout le monde. Et là, chacun a au moins un surveillant-jouot, un deux surveillants-jouot dira qu'il a deux surveillants, Charles dira qu'il était sur écoute. Donc, ils sont tous sur écoute. Donc, il est évident que, pour faire simple, qu'aucune de leurs réunions n'a été ignorée du pouvoir. Et pour, je dirais, comme preuve ultime de ce que j'avance, Michel Debré lui-même, après le putsch, à la tribune de l'Assemblée nationale, et ça sera relevé d'ailleurs par Maurice Thorez, Debré dira que dès le 18 avril, c'est-à-dire quatre jours avant le déclenchement du putsch, le pouvoir savait, connaissait les préparatifs du putsch. Donc, il y aura une officialisation. – On laisse faire parce qu'on pense que ce sera un échec. – Non, non, bien sûr. – Pour en tirer des bénéfices personnels. – Bien sûr, parce qu'il n'y a aucun… Le putsch n'a aucune chance de réussir parce que les moyens aériens ne sont pas les mêmes que ceux dont disposait l'armée. C'est-à-dire, les moyens aériens, oui, ne sont pas… Les putschistes n'en disposent plus parce que tous sont pratiquement rapatriés en métropole. Donc, on sait très bien qu'il n'y aura jamais de lâcher de parachutistes, comme on l'a fait croire, comme Malraux l'a pu le faire croire, aux métropolitains. Mais l'objectif, c'est que pour régler cette affaire-là, De Gaulle a besoin de l'article 16. Et le putsch, la dramatisation du putsch par le pouvoir va lui donner l'occasion de mettre en chantier l'article 16. – Et l'article 16 de la Constitution. Puis aussi, peut-être de remettre au pas l'armée aussi. – Tout à fait, bien sûr. De briser, je dirais, une partie de l'armée dont il avait dit en Conseil des ministres qu'il y avait un gang, dans lequel il y avait un gang. – Alors, pour vous, De Gaulle, c'est un guerrier de la politique. – Tout à fait. – Il avait arrêté sa stratégie, j'ai bien compris, le grand dégagement, par un renversement des alliances pour l'emporter contre son véritable ennemi. Et vous dites, son véritable ennemi, ce n'était pas le FLN, c'était le front pro-Algérie française. Et il fallait le piéger. J'ai du mal à vous suivre sur cette notion-là, parce que ce front pro-Algérie française, c'est quand même un front qui a tenté de piéger De Gaulle, qui a tenté de le tuer. – En l'occurrence, il a tenté de le tuer après, après que De Gaulle aura essayé de dissocier ce front, dont la force, c'était évidemment la fusion armée-population-pieds-noirs. Il fallait absolument dissocier et casser ce couple. Et ce couple était représenté par Massu, qui était l'icône des pieds-noirs, c'était le vainqueur de la bataille d'Alger. Et De Gaulle et Massu étaient une grande gueule qui s'étaient engagée pour l'Algérie française, qui disait, tant que je suis là, l'Algérie, il n'y a pas de problème, elle restera française. Donc De Gaulle a essayé, parce que c'était quand même l'un des plus fidèles de De Gaulle, De Gaulle a essayé de le muter en Afrique, un peu ailleurs, mais Massu a refusé, il voulait être là, parce qu'il savait qu'il y aurait un coup de chien. Donc De Gaulle s'est dit qu'à un moment donné, il faut se débarrasser absolument de Massu. Comment se débarrasser de Massu ? C'est une grande gueule, il suffira de lui faire dire du mal publiquement du gouvernement et de la politique du général De Gaulle, et on prendra ce prétexte pour l'évincer et pour le muter ailleurs. Et c'est ce que l'affaire, ce que j'appelle l'opération Massu, c'était monté par, comme disait Mitterrand, le cabinet noir gaulliste, c'est-à-dire Faucard, très certainement, qui ont fait appel à Ulrich Kemsky, – Journaliste de la presse allemande. – Un ancien de la Wehrmacht, un ancien parachutiste, qui avait des choses à se reprocher, on verra lesquelles, et qui finalement a réussi à obtenir cette interview de Massu à partir de, je dirais, d'un certain nombre de cautions. Première cautions, c'est d'outes closones, c'est-à-dire l'ambassadeur de France en Allemagne. Il faut ensuite le crédibiliser auprès de Kouf de Murville, le ministère des Affaires étrangères. Ensuite, on le crédibilise auprès de l'ouvrier, le gouverneur général en Algérie, enfin le délégué du gouvernement général, et ensuite auprès de Chal. Et pour aboutir finalement à Massu qui s'étonne un peu de cette demande d'interview au moment précisément où nous sommes dans la suite du discours sur l'autodétermination. Donc dans un moment d'effervescence, bon, il est évident que tout ça a la caution de l'Élysée, tout ça ne peut pas se passer de caution de l'Élysée. De Gaulle l'a dit une fois pour toutes, l'Algérie c'est moi. Il regardait Jacques Soucelles dans les yeux le 4 juin au soir au palais d'été pour bien lui faire comprendre que personne d'autre que lui ne s'occuperait de l'Algérie. Donc voilà. Donc on a appris par la suite que ce Kemsky, ce fameux Kemsky, était ciblé par la main rouge. La main rouge, c'était la filiale du ZDEC spécialisée dans les exécutions de, je dirais, de partisans étrangers, de soutiens étrangers du FLN. Et d'après Constantin Melnick, qui était lui-même le représentant du service de renseignement, le responsable du service de renseignement auprès du Premier ministre, auprès de Michel Debray, il y en a eu, je crois, il y a eu 113 exécutions. C'est pour vous dire que la main rouge n'a pas molli. Or, l'ambassade, évidemment, française de France, à Beaune, savait pertinemment qui était M. Kemsky. Donc, il est évident que l'ESR français a mis M. Kemsky, il a mis le marché en main. Soit il faisait ce qu'on lui demandait, c'est-à-dire il poussait Massu à la faute, soit il lui arriverait un mauvais sort. Et c'est ce qu'a fait Kemsky, qui a parfaitement réussi. Massu s'est lâché. Le Suddeutsche Zeitung est paru avec l'interview de Massu en première page, avec gros titre. Massu contre le gouvernement, contre le général de Gaulle. Enfin, une présentation parfaite. Et évidemment, l'interview a été publiée quatre jours avant la fameuse réunion des responsables à l'Élysée, alors que le reste de l'enquête a paru bien après. Donc, tout ça est monté. C'est un montage parfait. Ça a cassé l'armée. – Exit Massu. L'issue de la tragédie, ce sont bien sûr les accords déviants, la négociation avec le sol, et FLN, a abouti à l'abandon pur et simple de l'Algérie. Vous ne cessez de démontrer la dureté des générales de Gaulle. Vous l'avez fait encore un instant. On a du mal quand même à imaginer, pardonnez-moi de vous le dire, Henri Christian Géraud, à imaginer, quand on connaît de Gaulle, qu'il accepte le sort qui va être destiné aux harkis, aux Français d'Algérie, aux rapatriés. – Écoutez, on ne me fera pas croire qu'il ne sait pas ce que le FLN veut faire. Or, le FLN a prôné le nettoyage ethnique depuis pratiquement le début. Il s'agit d'une guerre sainte qu'engage le FLN. Et Malraux le dit, Camus, lors de son entretien avec le général de Gaulle, en mars 1958, le lui dit, il s'agit d'une guerre sainte. Nous avons en face de nous des représentants de l'arabo-islamisme, qui sont eux-mêmes pilotés par l'Égypte de Nasser. Donc de Gaulle le sait pertinemment, ce qui va et ce qui peut arriver aux musulmans fidèles à la France et aux Européens. Et tout ça se terminera, comme ça s'est terminé, par une apocalypse. Et le mot n'a pas été employé par un partisan de l'Algérie française, puisque c'est un mot employé par Benjamin Stora. Je citais tout à l'heure Raymond Aron, dans cette affaire algérienne, de Gaulle a menti, a beaucoup menti à tout le monde. Pour être exact, il poursuit sa citation. « Sans ces mensonges, il n'aurait pas pu faire la paix en Algérie. » Cette phrase-là est importante parce que la paix, certes fragile, a tenu depuis 60 ans, et je me fais l'avocat du diable. Mais c'est ma fonction, c'est ma mission ici. J'ai envie de vous dire, et si c'était le prix à payer ? Et si cette stratégie, elle était la seule ? Et si finalement, elle avait été la bonne ? Écoutez, il s'agissait d'une fausse paix d'abord, puisque ça ne s'est pas traduit par un règlement pacifique. Et pacifiquement, il n'y a pas eu plus… Il y a eu plus de morts après le 19 mars que pendant toute la guerre d'Algérie. Donc, on ne peut pas dire que c'est une paix, c'est une bonne paix et une vraie paix. C'est une fausse paix qui a été sanglante. Elle a quand même quelques suites, parce qu'encore aujourd'hui, on n'arrive pas à régler cette affaire. C'est une vieille histoire qui reste toujours très douloureusement présente, et y compris d'ailleurs pour certains gaullistes qui ne comprennent pas la nécessité, tout en étant tout à fait d'accord avec l'indépendance de l'Algérie, qui pouvaient se faire selon d'autres façons. – C'est fait ailler, alors autrement. – Qui sont tout à fait d'accord avec le but, mais qui ne comprennent pas la nécessité de ces massacres. Et les massacres, il y a une logique gaulliste du massacre, car il fallait aller au bout de cet affrontement. Et tout ne pouvait se faire que par la tragédie. De Gaulle l'a dit, je ne suis à l'aise que dans la tragédie. Et bien, il l'a amené à son terme. – Quelle tragédie ! – La France, dites-vous, a été humiliée, bien sûr. Vous indiquez qu'à travers la guerre d'Algérie, la France s'est retrouvée durablement en position de faiblesse intellectuelle, morale, physique, dans le nouveau rapport de force internationale, notamment avec le Maghreb, bien sûr, notamment face à l'islam, aujourd'hui, et à l'islamisme. En indiquant que la France a commis un crime contre l'humanité, Emmanuel Macron a ajouté à l'humiliation la honte. – Eh oui. – La fausse repentance ? – La fausse repentance, et nous n'en sommes pas sortis. Nous n'en sommes pas sortis, et nous n'en sortons pas. Et il faut lire le livre de l'ambassadeur, l'ex-ambassadeur français en Algérie, l'énigme algérienne, je n'ai plus son nom en tête, mais qui vient d'être publié. Son histoire, il a fait deux séjours en Algérie, son histoire est une histoire de l'humiliation qu'il a subie en tant qu'ambassadeur français de la part des dirigeants algériens. Encore récemment, tout récemment. – Roger Hollande a cette place, Roger Hollande qui nous a quitté, disait toujours, la guerre d'Algérie, elle n'a pas fini. – C'est votre point de vue aussi ? – Elle ne peut pas finir, parce que précisément, De Gaulle a fait en sorte que la France n'était plus vainqueur, mais vaincue. Pour arriver à cette solution, il fallait que la France soit vaincue. Donc, quand on est vaincu par de tels vainqueurs, de tels faux vainqueurs, on le paye éternellement. – La guerre d'Algérie, ça n'est pas du passé, c'est encore aujourd'hui un présent, et c'est pour ça qu'il faut découvrir cette histoire secrète de l'indépendance. Alors certes, ça donne l'image d'un De Gaulle menteur, d'un De Gaulle dissimulateur, ce n'est pas l'image que l'on a de l'icône, aujourd'hui, de la statue du commandeur. Est-ce qu'il faut détruire cette statue ? – Non, c'est un vrai De Gaulle, c'est un autre De Gaulle. Je l'avais dit à Max Gallo, au terme d'une longue conversation, où nous avions disputé, dans les formes, sur le général De Gaulle, et finalement, j'ai dit, Max, nous ne sommes pas d'accord, parce que nous ne connaissons pas le même De Gaulle. – Il y a eu plusieurs De Gaulle ? – Il y avait plusieurs De Gaulle, Guichard disait qu'il y a plusieurs De Gaulle, alors Guichard était le secrétaire particulier de De Gaulle pendant la traversée du désert, et Perfitte lui-même dit qu'il y avait autant de De Gaulle qu'il y avait d'interlocuteurs. – Voilà, l'Algérie, piège gaulliste, et c'est toujours d'actualité. Merci Henri-Christian Giraud. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501